C'est un dossier aussi ça, l'alcool et même la pub déjà, on connaît la loi Evin, c'est un problème franco-français. Oui, ça fait partie des pistes, celle-là aussi, pour augmenter le chiffre d'affaires. Il y a une loi qui vient d'être votée au Parlement, sur laquelle on reviendra peut-être, qui ne porte pas sur ça, mais sur laquelle il y a plein d'autres choses, donc on pourra peut-être évoquer le numéro d'affiliation, le droit à l'image individuelle, etc., qui vont améliorer significativement les indicateurs économiques du foot. La loi Evin pourrait en effet, utilement, être améliorée, avec deux choses, donc la vente d'alcool léger pour les stades, et la possibilité faite aux alcooliers de faire de la publicité. Droit de sponsoring, justement, des alcools légers, comment l'Angleterre ? Ce serait pour vous, c'est bingo si ça tombe ça ? Je dirais que ça contribuerait à rétablir une certaine forme d'équité par rapport à nos concurrents européens, puisque, effectivement, c'est le cas en Allemagne ou en Angleterre, pour prendre deux exemples. Et la fin d'une hypocrisie en France, parce que lorsqu'on est en loge, il y a de l'alcool en loge, avec du champagne, etc. Donc là, on est effectivement dans le domaine de l'hypocrisie, et vous avez raison de mentionner ce moment-là. Et puis, troisièmement, et ce n'est pas accessoire, en effet, ça amènerait des revenus additionnels pour les clubs, dont des revenus, ce qu'on appelle des revenus de catering, dont les revenus pendant le match, et puis aussi des revenus de sponsoring, donc avec des... On n'a pas, comment dire, on n'a pas fait de ce chantier-là une priorité dans les six derniers mois. On avait d'autres priorités, le numéro d'affiliation, le droit à l'image individuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada